Mesdames et Messieurs, bonjour à toutes et à tous, shalom chez vous. Aujourd'hui, nous allons démarrer un nouveau message qui est intitulé Comment lire la parole de Dieu? Comment lire la parole de Dieu? Et ce sera donc avec le prophète Lovie Elias. Alors, je suis très contente de ce message que nous allons partager ce matin parce que le titre de ce message, en fait, fait partie de l'un des plus profonds thèmes, d'accord? Que l'on puisse discuter, décortiquer avec le corps du Christ. Ce que je voudrais vous enseigner aujourd'hui est un secret que le Seigneur m'a lui-même enseigné quand j'étais encore très, très jeune en ce qui concerne la façon de lire la parole de Dieu. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment aidée dans ma marche avec le Seigneur et je crois fermement que cette découverte, ce message que nous allons écouter aujourd'hui va être d'une bénédiction énorme pour vous. Je suis certain que ce message va vous ouvrir l'esprit davantage à ce que vous compreniez comment lire la parole de Dieu. Cela va vraiment beaucoup vous aider, mais vous serez également étonné de voir qu'il y a beaucoup de personnes, d'accord, qui sont instruites, qui ont été à l'école, qui ont fait des études, mais qui ont toujours du mal en fait à lire la parole de Dieu et la comprendre. Vous allez vous rendre compte en fait que beaucoup de ces gens la lisent la parole de Dieu et ils s'en retrouvent confus. Et cela parfois crée même la division, la confusion totale dans le corps du Christ. Au lieu qu'en réalité, la parole de Dieu soit un instrument qui bâtisse, qui établisse la maison de Dieu, parce que beaucoup ne savent pas la lire, parce que beaucoup ne savent pas lire la parole de Dieu et n'arrivent pas à la comprendre, eh bien, il se crée une division, une confusion totale dans la maison de Dieu. Qu'est-ce qui cause alors toute cette confusion ? Est-ce que vous voyez même dans le corps du Christ, les hommes de Dieu qui se lèvent les uns contre les autres, les hommes de Dieu qui se critiquent entre autres ? Certains qui se lèvent, qui sont contre ceci, qui sont contre cela, et d'autres qui préfèrent promouvoir telle chose et telle chose. Vous entendrez certains qui diront que la dîme n'est pas obligatoire. Vous entendrez d'autres qui disent que oui, qu'il faut payer la dîme. Mais qui est-ce qui dit véritablement la vérité ? On ne le sait pas. Et toute cette confusion, parce que les gens ne savent pas comment lire la parole de Dieu. D'autres même, parce qu'ils ne savent pas comment lire la parole de Dieu, eh bien, se retrouvent d'accord à conserver forcément des lois qui ne sont même plus supposés être conservés, puisque nous sommes désormais sous la grâce du Christ. Vous regardez bien les apôtres. Les apôtres venaient de divers horizons. Ils étaient de différentes cultures. Ils étaient de différentes éducations. Ils venaient en fait de différents fondements, d'accord ? Et de différentes générations en plus. Mais comment comprendre alors que eux tous ont parlé, d'accord ? Eux tous s'expriment de la même voix. Eux tous s'expriment dans le même esprit. Eux tous, en fait, tout ce qu'eux tous disent, eh bien, s'accorde. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune confusion ni illusion. Mais comment se fait-il alors qu'aujourd'hui, eh bien, il y a cette malcompréhension, ce malentendu, cette division, cette confusion au milieu des ministres de Dieu. Alors, la façon dont vous approchez la parole de Dieu, la façon dont vous prenez la parole de Dieu, déterminera ce qui en sortira, déterminera les résultats que vous produirez. Cela, alors, vous remarquez, vous constatez beaucoup de différences, beaucoup de confusion dans le cœur du Christ. Eh bien, il est vrai que confusion, il est vrai que différence, il ne peut pas en manquer. Il pourra toujours avoir des différences dans le cœur du Christ, mais il ne faudrait pas qu'il y ait de différence au point de diviser le cœur du Christ. Il y a même certains, d'accord, ministres, ou certains dans le cœur du Christ, qui vous diront que, eh bien, non, qu'aujourd'hui, qu'avec la Nouvelle Alliance, eh bien, qu'on n'a plus besoin de prophètes, qu'il n'existe plus de prophètes, ce qui est totalement faux. Parce que même dans les Écritures, même dans le Nouveau Testament, eh bien, on a eu beaucoup de prophètes. C'est juste que les prophètes, tous les prophètes, en fait, que nous avons eu dans le Nouveau Testament, en fait, n'ont pas été aussi soulignés, d'accord, que les prophètes puissants qu'on a eus, les manifestations qu'on a eus dans l'Ancien Testament. Et donc, quand vous voyez qu'aujourd'hui, les gens disent qu'il n'y a plus de prophètes ou que les gens ne croient plus à la prophétie aujourd'hui, eh bien, c'est parce que leur approche des Écritures bibliques est très, très mauvaise. Leur approche est très mal fondée. Mais bon, toujours dans le Nouveau Testament, eh bien, la Bible nous fait comprendre qu'en Jésus-Christ montait au ciel, eh bien, il nous a donné à tous des dons. Tous des dons, à chacun selon sa mesure. Et il est bien dit clairement qu'il en a donné à certains comme des prophètes, il en a donné à certains comme des apôtres, il en a donné à d'autres comme des pasteurs, il en a donné à d'autres comme des évangélistes, il en a donné à d'autres comme des enseignants, etc., etc., comme des docteurs, etc., etc. Ça veut dire que, eh bien, Dieu nous a donné, d'accord, Jésus-Christ nous a donné les dons de prophétie. Donc, il a donné, il a laissé un ministère prophétique. Et la Bible dit clairement, tout ceci, en fait, tous ces dons ont été donnés pour la perfection de l'Église de Dieu, pour la perfection du corps du Christ. Ça veut dire que l'Église de Dieu ne peut pas être parfaite sans la manifestation de tous ces dons, sans qu'il y ait les prophètes, sans qu'il y ait les apôtres, sans qu'il y ait les pasteurs, les évangélistes, les enseignants, etc. On nous enseigne aujourd'hui, on nous dit aujourd'hui, eh bien, cherche Dieu pour toi-même, qu'on est Dieu pour toi-même. Eh bien, il est vrai, d'accord, d'avoir, de cultiver une relation personnelle avec Dieu. Mais là, on a forcément besoin d'un guide. On a besoin de quelqu'un qui vous suive, quelqu'un qui vous suive dans votre marche avec le Christ. Ce qui est totalement vrai, parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être ajoutées, d'accord, dans votre marche avec Dieu. Vous avez besoin d'un maître, vous avez besoin de guide. Vous ne pouvez pas seulement chercher Dieu pour vous-même et demeurer seul, demeurer isolé. Ce n'est pas vrai, ça n'existe nulle part. Même Jésus-Christ, notre Seigneur, quand il était encore enfant, quand bien même Jésus-Christ est Dieu, eh bien, sous sa forme charnelle, Jésus-Christ a posé des questions. Il a eu besoin d'être guidé. Il a eu besoin qu'on réponde à des questions, qu'on lui explique des choses. Ne pensez jamais que vous pouvez avoir une relation intime avec Dieu de façon isolée. C'est faux. C'est une illusion totale de penser que vous pouvez connaître Dieu pour vous-même, mais par vous-même, en étant isolé, sans l'aide de personne, sans avoir besoin de personne pour vous guider. Ce n'est pas vrai. Souvenez-vous que la Bible nous apprend clairement de ne pas seulement nous accrocher à notre compréhension personnelle, à notre sagesse personnelle. Donc, il existe une façon d'approcher les Écritures bibliques. Il existe bel et bien une façon de lire la parole de Dieu. Et c'est ce que je m'en vais vous enseigner aujourd'hui. Je vous promets que si seulement vous arrivez à suivre tous les préceptes que je vais vous enseigner à travers ce message, et bien, vous ne regarderez, vous n'approcherez plus jamais votre Bible de la même façon qu'avant. Il vous sera plus facile d'approcher la parole de Dieu. Et chaque fois que vous aurez envie, d'accord, de lire la parole de Dieu, vous serez toujours excité à lire. Vous aurez toujours cette envie, d'accord, d'avoir la parole de Dieu entre vos mains. Et voyez-vous, la raison pour laquelle vous avez eu tant de mal à lire ou à approcher les Écritures, c'est parce que vous les voyez tellement volumineux et vous vous dites, vous vous mettez dans la tête, mais je vais me mettre à lire tout ceci maintenant. Est-ce que j'ai vraiment besoin de lire tout ceci? En fait, quand vous voyez cela, vous avez déjà peur. Alors, chers amis, bien amis dans le Seigneur, si vous voulez vraiment recevoir maintenant ce message convenablement, alors je vous invite donc à commencer à cliquer sur le bouton j'aime. Cliquez maintenant sur le bouton j'aime. Marquez maintenant que vous aimez ce message avant que nous n'entrions dans le vif du sujet et partagez également le lien, d'accord, copiez le lien et partagez au maximum autant que vous pouvez et que Dieu vous bénisse. Alors, voici la première chose qu'il faille que vous compreniez quand on parle de l'approche de la parole de Dieu. Alors, ceci, je vais vous le dire, d'accord, car ceci, je l'ai appris sur la base de mes propres expériences. donc il faudra vraiment en prendre note. Beaucoup me posent des questions, comment dois-je lire la parole de Dieu? Comment dois-je approcher ma Bible? Ou par quel livre dois-je commencer, etc. Mais non, en réalité, il ne s'agit pas de par quel livre de la Bible vous commencez à lire la Bible. Il s'agit plutôt de votre approche. La première chose la plus importante, déjà, c'est votre approche de la Bible. C'est-à-dire, comment vous voyez la Bible? Qu'est-ce que la Bible vous dit? Que signifie la Bible à vos yeux? Donc, votre approche est très, très importante. Il s'agit là de savoir, en réalité, quand vous regardez la Bible, que la Bible ne vous paraisse pas comme un livre de récits ou un livre de contes, que la Bible ne vous paraisse pas comme un livre rempli de films écrits ou de nouvelles etc., ou des histoires racontées. Non. Avant d'approcher la Bible, vous devez comprendre que vous êtes en train d'approcher quelque chose de spirituel. Donc, vous devez avoir à l'esprit que vous êtes en train d'aborder une matière spirituelle. Car c'est un livre, vous devez comprendre que la Bible est un livre en réalité qui contient les paroles de Dieu lui-même. Et cette même Bible contient également des paroles écrites, des paroles inspirées, c'est-à-dire les paroles des hommes mais inspirées de Dieu. Alors, dans les pages de la Bible, vous devez comprendre également qu'il y a des expériences divines des cœurs qui sont rassemblées dans ces pages et que ces expériences sont faites d'autres personnes. Ces expériences divines, ces rencontres divines avec d'autres personnes, eh bien, rassemblées dans ce livre, la Bible constituent également pour moi ou pour vous et moi un portail pour que moi aussi je puisse accéder d'accord à des dimensions, pour que moi aussi je puisse avoir les expériences des visitations divines. Donc, votre approche de la Bible, votre approche de la parole de Dieu déterminera également si vous allez vraiment entendre si Dieu vous parlera pendant que vous serez en train de lire, si vous allez recevoir de lui ou si vous allez simplement lire que des versets bibliques que vous voulez garder et que vous voulez bûcher pour vous-même, pour votre propre connaissance. Quand vous parcourez les Bibles, les versets bibliques, eh bien, vous verrez que les prêtres dans le temps donnaient une valeur spéciale à la Bible. Ils cherchaient pratiquement la Bible parce qu'il y en a même qui attrapaient la Bible fortement, qui serraient la Bible fortement contre eux et qui parfois même embrassaient la Bible de leurs lèvres. Parce qu'à leurs yeux, cela signifiait en fait la vie. Cela signifiait énormément pour eux. Avoir la Bible numérique téléchargée sur son téléphone, eh bien, c'est juste un truc que quelqu'un peut avoir juste en fait pour se soulager ou pour faciliter en fait son travail. Mais ce n'est pas vraiment recommandé parce que sur ce même téléphone, eh bien, vous parcourez beaucoup de choses et des choses inutiles de la vie, etc. Et donc, forcément, vous n'accordez pas autant de valeur à cette Bible numérique que vous avez sur votre téléphone parce qu'elle ne porte pas en fait la nature sacrée que la Bible porte en réalité. L'on fait très vite, d'accord, de négliger en fait la Bible que l'on a su sur son téléphone. Cela n'est pas très recommandé. Vous avez donc forcément besoin d'avoir la Bible en nature. Vous avez besoin d'avoir la Bible en matière, la Bible en papier parce que cela vous permet, d'accord, de positionner votre cœur et votre esprit autrement. Donc, votre approche de la Bible, votre approche de la parole de Dieu détermine si Dieu vous parlera ou non. Alors, quand vous lisez la Bible, qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que vous cherchez seulement à lire des mots? Est-ce que vous cherchez seulement la connaissance pour votre propre bien ou est-ce que vous cherchez à entendre de Dieu? Est-ce que vous cherchez à recevoir de Dieu? Est-ce que si vous comprenez que la Bible est un livre spirituel, eh bien, vous apprendrez à l'approcher de façon spirituelle? Vous apprendrez à l'approcher avec prière. Est-ce que c'est seulement spirituellement que vous pourrez recevoir ce qui se trouve à l'intérieur de ces écritures dans la Bible? Beaucoup, en fait, s'attardent seulement sur les mots, c'est-à-dire sur les lettres qui sont écrites dans la Bible mais ne comprennent pas la spiritualité de ce qui est écrit. Alors que la Bible nous fait comprendre que la lettre tue mais c'est l'esprit qui donne vie. Alors, quand vous lisez la Bible et que vous arrêtez seulement à la lecture des lettres, des mots qui passent, eh bien, vous allez mourir. Et si vous lisez la Bible et que vous la pénétrez spirituellement, vous la pénétrez par l'esprit, eh bien, vous vivrez. Voilà donc pourquoi quiconque lit la Bible et qui cherche coûte que coûte à respecter les dix commandements, eh bien, je peux vous assurer que vous êtes sur la ligne droite vers l'enfer. Parce que vous ne pouvez pas respecter les dix commandements à la lettre. Ce n'est pas vrai. Et la Bible dit clairement que Dieu nous a donné des lois. Dieu a établi des lois pas pour que nous puissions suivre ces lois à la lettre, mais plutôt pour qu'à travers ces lois, nous puissions savoir reconnaître le péché, d'accord, et éviter le péché. Donc, l'intention de Dieu, d'accord, à établir des lois n'était pas pour que les hommes respectent à la lettre les lois. Parce qu'on ne peut pas respecter à la lettre les lois. Alors, vous verrez, certains, quand ils lisent la parole de Dieu, eh bien, ils s'en sortent à commencer à établir des interdictions pour les gens. Vous verrez certaines personnes qui vont interdire aux femmes de s'habiller de telle façon, de telle façon. Les gens qui se lèvent et qui sont contre tel genre d'habillement ou tel type d'habillement des femmes, les gens vous diront que ceci, ce n'est pas bien, ceci, ce n'est pas bon, etc., etc., tout simplement parce qu'en réalité, ils n'arrivent pas à comprendre la spiritualité, d'accord, de la parole de Dieu et ils ne font que lire les mots, ils ne font que lire les lettres. Alors, quand Moïse était en train de discuter avec Dieu sur la montagne, Moïse dit à Dieu, tant que ta grâce n'y va pas avec moi, je n'irai pas seul. C'est Moïse qui a transmis les lois que Dieu a établies au peuple. Mais voilà que lui-même y réclamait la grâce pour pouvoir aller. Peut-être qu'on vous dira que c'est seulement aujourd'hui que nous sommes à la dispensation de la grâce, mais non. La grâce existe déjà depuis le commencement. La grâce a toujours existé. C'est-à-dire que la grâce n'est pas quelque chose qui est venu seulement avec le Nouveau Testament, non. La grâce a toujours existé et elle a toujours fonctionné pour Moïse et les autres. Le problème, c'est qu'au temps de Moïse, le peuple n'était pas suffisamment mature spirituellement pour comprendre ce que c'est que la grâce et comprendre en fait l'utilité et le fonctionnement de la grâce. En ce temps-là, le peuple avait plutôt besoin de bras de fer. Le peuple avait plutôt besoin de lois pour les garder, pour les guider et pour pouvoir en fait les contrôler. C'est aussi pour leur montrer qu'en réalité, ces lois que Dieu a établies et que les gens s'efforcent tant à respecter à la lettre ne peuvent pas en réalité être respectés à la lettre. Ce sont des lois. C'est là que les gens ne savent pas qu'en réalité, ils ont besoin de la grâce parce que pour garder ces lois, pour respecter ces lois, il faut en réalité la grâce de Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ est notre justice et il est vrai que Jésus-Christ est notre justice. Souvent, vous comptez également que depuis le temps de Moïse et Abraham, il y avait déjà la justice qui s'exerçait. La Bible dit qu'Abraham avait servi l'éternel au point où cela lui est compté comme sa justice. Donc, il y avait déjà, il existait déjà des façons d'atteindre ou d'avoir même la justice de Dieu même dans l'Ancien Testament. Si vous suivez les Écritures bibliques et que vous ne comprenez pas leur approche spirituelle, vous allez demeurer dans les ténèbres, vous allez demeurer dans le noir et dans la confusion totale et parfois même dans l'illusion totale. C'est pour cela, c'est comme cela que vous allez rencontrer des gens, des cœurs qui sont capables de réciter des versets bibliques, de vous les compter comme un conte de fées, mais vous n'y voyez aucun pouvoir, aucune puissance, aucune vie ne s'en dégage. Il nous dit clairement que le royaume de Dieu n'est pas dans les mots, n'est pas dans la parole, mais c'est plutôt dans la démonstration de la puissance et du Saint-Esprit. Ça veut dire que votre focus, votre concentration devrait être figée sur la puissance de Dieu et non sur les mots que vous lisez dans la Bible. On nous a souvent appris, d'accord, à bâtir notre foi sur les mots que nous lisons dans la Bible alors qu'en réalité, notre foi devrait être bâtie sur la parole de Dieu et la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Afin de mieux comprendre ce que je viens de dire, nous allons lire 1 Corinthiens au chapitre 2 à partir du verset 3. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas seulement sur les discours persuasifs de la sagesse, mais plutôt sur une démonstration de l'esprit et de la puissance de Dieu. Afin que votre foi fut fondée non sur la sagesse des hommes, mais plutôt sur la puissance de Dieu. Donc, voyez-vous, c'est ce que je disais en fait, que notre foi devrait être bâtie sur la parole vraie de Dieu, c'est-à-dire sur la puissance de Dieu et non sur les mots que nous lisons dans la Bible, non sur notre propre compréhension ou notre sagesse qui découle des mots que nous lisons de la Bible. Vous voyez, quand vous rencontrez des gens qui essaient de discourir ou qui essaient d'argumenter avec vous sur les versets bibliques, alors quand les gens essaient de commencer à dire, à s'accuser, à dire non, voici ce que les Écritures disent, voici tu as tort ou tu as raison, etc. Mais ce qui prouvera que vous avez effectivement raison, eh bien, c'est la puissance de Dieu que vous arrivez à démontrer et non les arguments sur les mots. La preuve que vous avez vraiment reçu quelque chose de la parole de Dieu que vous lisez, de la Bible que vous avez lue, eh bien, c'est la puissance du Saint-Esprit que vous êtes en mesure de démontrer. Si la puissance du Saint-Esprit est évidente à travers vous, eh bien, vous avez, vous êtes celui qui a reçu la révélation, vous êtes celui qui a reçu la parole. Les gens peuvent avoir les Écritures bibliques, les versets bibliques en eux, mais ne pas avoir la parole. Mais si vous avez la parole, vous manifesterez clairement et nettement la puissance du Saint-Esprit. C'est la manifestation de la puissance du Dieu. C'est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit qui prouve que vous avez effectivement reçu la parole ou que vous détenez la parole et non seulement les lettres, les mots de la Bible. Et parce que la parole, c'est Dieu. Les versets bibliques, là, ne sont pas Dieu. Les versets bibliques, là, ce ne sont que des lettres, des lettres qui parlent en fait de Dieu. Donc, tout ce que j'ai expliqué jusque-là, c'est pour vous faire comprendre que la première chose à faire, c'est déjà de changer votre approche de la parole de Dieu, changer la façon dont vous voyez la Bible, changer la façon dont vous voyez la parole de Dieu. C'est la chose la plus importante et la première chose à faire. Je vous donne par exemple des exemples. Il y a des versets bibliques, quand vous les lisez et que vous les lisez bien, eh bien, vous aurez immédiatement, d'accord, une visitation divine. Vous aurez immédiatement une expérience angélique. Si seulement vous savez comment les lire, je vous dirai ce que je vous dis et vérifiez. Prenons par exemple le Somme 150 et nous allons lire Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses refaits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des dames, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Je vous mets au défi. Quand vous serez en profonde prière, prenez ce Somme et commencez à le réciter. Récitez-le honnêtement, sincèrement et profondément. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous verrez la présence de Dieu qui descendra dans votre chambre ou là où vous êtes en train de faire votre prière. Vous risquez de ne même pas pouvoir tenir. Beaucoup ne savent pas vraiment comment lire la Bible. Ce verset, ceux qui ont écrit ce verset savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ce verset, en fait, nous donne, d'accord, la clé de comment louer l'Éternel parce que la description dans ce verset, la description qui a été faite de louer Dieu, en fait, a commencé à un point donné, a commencé à louer Dieu selon une dimension jusqu'à une dimension donnée. Et donc, ce verset, en fait, il faut le comprendre parce que ceux qui l'ont écrit étaient dans une dimension donnée et ils ont expérimenté, d'accord, quelque chose. C'est pour cela qu'ils ont écrit. Donc, si vous ne comprenez pas en réalité ce que ce verset contient, eh bien, vous ne saurez pas comment réciter ce verset, dans quelles conditions, dans quelles dispositions mentales faut-il être pour réciter ce verset pour que ce verset puisse véritablement se manifester autour de vous. Je veux aussi vous recommander d'apprendre à garder les écritures bibliques, à garder les versets, d'accord, à garder les versets par cœur. Apprenez à lire, à réciter certains versets qui vous touchent. Apprenez, d'accord, à les réciter jusqu'à ce qu'elles fassent, jusqu'à ce que ces versets fassent partie de vous, jusqu'à ce que ces versets soient inculqués en vous, de sorte que même quand on vous réveille, que vous soyez en mesure de la réciter les yeux fermés. Mesdames et Messieurs, nous allons nous en arrêter là pour cette première partie de notre message intitulé « Comment lire la parole de Dieu ? » « Comment lire la parole de Dieu ? » C'était donc avec le prophète Lovie Elias, comme on l'a dit au départ. Si vous avez apprécié ce message, cliquez sur le bouton « J'aime » maintenant, copiez le lien et partagez au maximum autant que vous pouvez. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous maintenant, activez la cloche de notification afin de ne rater aucun message. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse et shalom chez vous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501